C'était un misole et c'est bien un peu le désespoir, encore. On se disait la poussière c'est pas très bon, mais la poussière de rien, la poussière en général, n'est pas bonne. Mais on ne savait pas que la poussière d'Amiante, c'était encore autre chose. Il y avait des tronçonnages, de très gros tours, comme on usinait le fer, qui usinaient l'Amiante-civain. L'Amiante, c'est quelque chose qui ne pique pas, qui ne brûle pas, qui est doux, et on ne pouvait pas se douter de l'énergie que ça représentait à l'époque. En ouvrant la cuve, une chaleur est sortie de cette cuve et j'ai senti quelque chose qui me brûlait, et un terme, peut-être un terme un peu fort, mais chauffer tout le corps. Mon organisme, lui, il a décidé d'arrêter parce que j'ai été pris en urgence en fin novembre 2004. C'est un véritable cri d'alarme que nous allons lancer à présent. Il y a deux mesures simples, si vous voulez. La première, c'est un bannissement complet, c'est-à-dire une interdiction totale de tout travail et de toute importation, de tout commerce avec l'Amiante en France. Ce que sept pays qui nous entourent ont déjà fait. Il nous a aidé à compter les morts. On a entendu des propos qu'on n'avait jamais entendus, quoi. Et de façon compréhensible pour des ouvriers. Henri, il a posé le dossier. François, il va falloir que tu t'occupes de ce dossier. Et après l'Amiante, voilà les pesticides. Il avait mis le doigt sur une problématique qui était qu'un industriel avait certainement caché la dangerosité et mis ses clients en danger. Il faut que la société s'en mêle. Le droit ne s'arrête pas aux portes des usines. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de tuer dans la société, dans la cité. Mais derrière la porte de l'usine, on peut tuer. Et non, 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 bien sûr que non. Et ces gars-là, un jour, comme tu as dit, comme ton copain, ils meurent et vite fait. Et c'est terrible parce qu'ils ne savent déjà pas ce qui leur arrive. Il y a un sentiment de violence et d'injustice qui est insupportable. Mais ce n'est pas une histoire de justice, c'est une histoire qui est dans la chair. Et il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide parce que tu es mort du travail. On a retrouvé jusqu'à sept fois plus de pesticides que la norme maximum autorisée sur ces céréales. Et nous, on avait toujours ces symptômes qui revenaient dès qu'on recevait ces céréales. Donc, je dis, ça ne peut plus durer. Personne ne nous entend au lieu dans cette direction. Moi, j'ai dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller porter plainte dans un gendarmerie. Au moins, peut-être que nous entendrons. S'attaquer au patron de Triscalia, vraiment, c'est compliqué en Bretagne. On n'a plus le choix. On n'a pas d'autre choix que de se battre. C'est un combat qui doit être mené. On n'a plus le droit de baisser les bras pour ce qui arrive après nous. Ce n'est pas normal qu'on est en train d'empoisonner l'humanité et toutes ces saloperies. Les ouvriers en milieu de travail sont, en fait, au niveau des risques, des sentinelles du milieu environnemental. ... 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